les raiders s'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red shadow légende et aujourd'hui on va se concentrer sur une invocation et le x2 sacré avec un x10 sur glicad l'excellent glicad que je n'ai pas mais également la possibilité d'aller chercher la cinquième étoile enfin les cinq étoiles de grâce de notre ami freya que j'ai fait effectivement dans le chemin de freya enfin le système de cartes le deck plus tôt et là aujourd'hui on est sur le chemin pour obtenir justement ça grâce 5 étoiles alors je vous ai présenté une petite vidéo sur le mode de calcul et combien il fallait des clats on va essayer de faire au plus juste pour pouvoir aller la chercher tout en gardant un maximum des clats sacrés et puis on l'espère pourquoi pas avoir du bon légendaire ou un minima du légendaire qui nous aide à monter un peu dans les gardiens de faction les gardiens ring pour monter les statistiques de nos champions alors avant de démarrer je vous rappelle que normalement la grosse nous si tout va bien c'est pour moi novembre les deux moyens pour soutenir la chaîne c'est en dessous que ça se passe le bouton rejoindre le lien de l'émulateur blue stack que vous trouverez en description de la vidéo qui vous permet de jouer à red sur votre ordinateur ordinateur c'est mieux et pourquoi pas y faire du multi compte au passage merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille voir pour cette invocation et faire le chemin de freya ensemble c'est commencer par faire un petit rappel sur le chemin de freya on a calculé 84 1500 points pour obtenir précisément un sans fioriture les cinq étoiles de freya on a un gros volume pour les éclats qui nous est proposé je ne toucherai pas aux primordiaux ni au néant le x2 se joue sur les sacrés de toute façon et sinon on peut le faire par de l'amélioration de champion mais là j'en avais fait déjà pas mal pour obtenir freya en plus des âmes des âmes l'invocation d'âme donc je préfère ne pas y toucher et plutôt aller chercher justement autre chose on verra ce qu'on récupérera dans les chemins entre une glyphe 6 étoile en vitesse ou des pièces d'âme éternelle je sais pas trop les deux font envie quand même même si 200 c'est pas fou fou ouais ça fait quand même pas mal à les chercher mais ça me permettrait potentiellement d'aller chercher et oui ça permettrait d'aller chercher les 300 ouais j'ai peut-être craqué pour ça tant pis pour la glyphe 6 étoiles bon alors donc on est en x2 on a vu ça nous fait 18,5 à peu près éclats sacrés qui ont fait 30 éclats antiques ça équivaut à deux éclats sacrés en termes de points puisque c'est ça 30 x 300 ça nous fait 9000 points et un éclat sacré c'est 4500 donc pour deux éclats sacrés 9000 points également 30 éclats antiques pour deux éclats sacrés on va en ouvrir un petit peu l'objectif c'est d'aller de d'ouvrir le moins sacré possible et ça va dépendre du nombre de légendaire qui tombe si vraiment je suis avec pas obtenir légendaire sachant que ma petite est à 0 j'irai peut-être un peu plus sur les éclats sacrés histoire dire bon bah quitte à y aller autant les chercheurs légendaire 12% de chance d'avoir un légendaire on rappelle le système de clémence se déclenche à partir de 12 éclats sacrés où on obtient 2% de plus sur chaque éclat de tomber un légendaire et les probabilités que les glycades tombent elles sont là sur un x 10 et seulement 5,5% de chance alors j'ai plusieurs copains d'ntk qui l'ont tombé le glycades pour ce x 10 donc ils ont eu de la chance ce qui est plutôt très rare sur les x 10 donc bah écoutez pourquoi pas moi je dis pas non si ça veut bien venir chez moi je prends en parlant de mes must-have autorion reste le numéro 1 accompagné d'arima en numéro 2 et au street glycades en numéro 3 à égalité même si je cracherai pas sur pas de règles pirole voir kawalt voilà en tout cas dans cette faction j'attends j'attends des choses pour le reste pas vraiment d'attente peut-être un petit effrac même si je l'utiliserai assez peu pas d'attente non plus sur les morts vivants ni sur les elfes noirs dont les elfes noires rien de particulier sur les orques non plus alors rappelons que on ne peut pas obtenir les légendaires qui ne sont pas qui ont des auras particulières pour leur faction par contre ni chaque que j'ai pas fait pourquoi pas razzell varg m'aiderait pour aller terminer aussi le chevalier du feu 10 donc ça j'irai pas non sur cela ce serait un petit plus un spécifique sur les hommes les arts et bio green non plus au peur du géroboam ce qui vient de sortir en général ils aiment bien sortir on est là quand ça tombe là il ya rien de particulier parce qu'une air gigante on peut pas l'obtenir wixwell bas et quand même bien leur fait depuis leur équilibrage il donc la freya ce autorion on l'a bien dit ça c'est une certitude et puis c'est tout à donc il n'y a pas vraiment de de grosses attentes ça se joue vraiment dans la partie basse à un donc autorion en 1 à rima en deux et est au street avec les cad en trois way note bon on va commencer par les éclats sacrés 12% de chance d'avoir un légendaire un peu plus d'une chance sur 10 avec une pitié pas exactement à zéro on y croit les amis que la chatte à dd soit avec moi c'est parti alors on commence par un petit au four et la défense puisque la reine anormale encore une galette suprême ça gelé cumul de chez cumul on peut espérer avant avec un volume d'éclats comme j'avais j'avais plusieurs légendaires donc là on pourrait quand même espérer trois ouverts pas de légendaire j'ai cru que le système hésité 4 ouverts pas de légendaire 18000 points de fait on fera un petit stand by derrière un qui cla pas de légendaire pareil pour 6 là nous voilà à 13500 points peut-être cette fois 4500 non plus que 13500 qu'est ce que je raconte cette fois 4500 on en a 30 1500 points et bien c'est pas cher payé bon là normalement je devrais commencer à voir la couleur d'un premier légendaire si les probas sont bonnes quand on ouvre 8 on est censé en avoir un donc là je passe en dessous des probas 8 éclats ouverts pas des gens d'air dur n'a fait qu'à pas de légendaire pour 10 4500 points d'utiliser on va encore un petit peu ouvrir non pas de légendaire qui est la nappie et là c'est le dernier éclat avant que l'appétit démarre oh là 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 décidément je suis pas vernis les amis donc 12 éclats 0 légendaire on rend dans l'appétit 12 fois 4500 on arrive à 54000 points on n'y est pas encore et en ouvrir que 3 au max là on va passer à 16% de chance d'avoir un légendaire 18% de chance d'avoir un légendaire et 14 éclats pas un légendaire est franchement en chemin franchement les gars 15 éclats pas un légendaire avant j'ai l'impression qu'avant alors ça devait être sûrement de l'achat à dd puisque à partir du principe que les stats n'ont pas changé qui a pas de d'embrouilles dans les méthodes de calcul invocation et 15 éclats je pouvais faire trois légendaire voire quatre dans les bons dans les bons moments la zéro sérieux sérieux quoi donc là on va passer à 20% de chance d'avoir un légendaire je vais même aller au delà du coup je me retrouve à zéro pour la prochaine fusion et tout ça pour avoir une purge au bout tout ça pour avoir une purge au bout sérieux 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 plurium et maintenant 17 éclats aucun légendaire maintenant j'ai pas de mots je suis capable d'aller jusque dans jusqu'au 20 ça fait cinq jours 10% de chance 22% de chance je passe à 24% de chance une chance sur quatre que c'est à chaque éclat donc normalement ça doit tomber un jour ou l'autre aller aller les bon je vais finir à poil là j'avais dit que j'en gardais trois quatre parce que j'étais sur tomber légendaire nous comment ce quoi nos comments il est surévalué parce que c'est un vieux mob et donc du coup il garde des bonnes notes à l'ancienne mais il est complètement useless n'est pris le complètement useless comment j'ai l'impression de me fermer bide par le jeu les amis c'est moi qui pose le bip c'est un scandale il n'aime pas 100% de chance des tours dire 19 éclats pour avoir un légendaire et taper un étril franchement ça ça me débecte ça me débecte alors si c'était de temps en temps ça peut arriver un ça arrive à tout le monde est normalement j'aurais dû en avoir deux hors pitié mais là pour aller choper en plus ça derrière ça me j'ai même pas arrivé à me réconforter de me dire allez regardez il va faire mon premier garden deuxième regard d'un ring des morts vivants et comment ça il est passé où le premier je l'avais pas néthril ah bah voilà il m'a fait un petit nouveau néthril qu'est ce que j'en ai à cirer de ce mob bon j'ai vraiment l'impression de m'être fait lourder là en tout cas avec 19 éclats j'ai mes 85 mille points on va juste aller voir si ça vaut pas la peine d'ouvrir quelques éclats alors là on va plutôt prendre ce chemin antique je pense que j'ouvrir quelques éclats antiques pour la gestion de la frustration oui je prends ça allez on prend on va aller chercher donc la glyphe 5 étoiles ou poussière à où les 500 pièces ici je vais chercher de la poussière non j'ai cherché des pièces d'âme j'ai l'impression que ça c'est compliqué à les premières pièces là je vais aller chercher mes pièces pour terminer et aller choper de six étoiles derrière là on va aller chercher une pierre d'âme immortelle et ce qui m'intéresse c'est plutôt le bouc mythique ou la pierre d'âme éternelle capable de sortir une purge sur la pierre d'âme éternelle combien il m'en reste il me faut 60 000 ouais donc j'ai pile ce qu'il faut 3637 points même pas sûr d'avoir le non j'ai même laissé tomber pour le bouquin j'irai chercher d'autres choses aurait pas suffisamment allez je débloque là et on récupère l'âme qui est la seule ça que finalement c'est pas mal de l'ouvrir là c'est la seule seul réconfort finalement de cette invocation dégueulasse j'ai pas d'autres mots dégueulasse je vais même pas du coup ouvrir des clans antiques pas d'intérêt parce que ça voudrait dire que j'en ai 80 alors pour arriver à 20 000 points on a dit qu'il m'en fallait 30 pour faire 9000 60 pour faire 18000 ah si ici parce que 10 ça fait 3000 ouais c'est ça si si 60 je peux aller en ouvrir 60 je peux aller en ouvrir parce que ça me peut me faire derrière je vais garder mon petit éclat sacré avec tristesse absolue pour le prochain pour la prochaine fusion ok donc là il y avait bien les 3000 points alors les antiques je suis à 59 de pity ça m'emmène à 69 c'est 0,5% de chance donc là autant vous dire que j'attends rien du tout à part faire du rare en veux-tu en voilà comme c'est bien parti 8% de chance d'avoir un épique pour l'instant je suis pile dans les stats 2 épiques sur 20 éclats rien de nouveau sous le soleil et là j'ai fait l'épique de mon il fallait et puis après je pense que je garderai pour faire un double leg parce qu'il n'y a que comme ça avec un peu de chat que j'arriverai en ayant une purge et peut-être incorrect donc là on était à 82 42 on va en ouvrir encore 20 il me sort plein d'épiques il est content là c'est bien rattrape toi bien mon gars donc là on en aura ouvert 60 supplémentaires pour le hub de la pity ça nous fait 119 antique au niveau pity on est à 22 restants 19 637 je sais que c'est bien beau d'aller chercher un book mythique mais est-ce que ouais j'ai trois bouquins si franchement je vais aller chercher on va ouvrir un isolé ça nous amènera à 19 000 à 120 antique voilà toujours pour que dalle et à 19 937 bah pfff là on a juste à améliorer un petit champion allez on n'en parle plus avec un petit rang comme ça on est sur notre coup et les 20 000 points sont fait bon heureusement qu'il y a ça finalement pour se réconforter parce que les amis franchement ça paye pas ça paye pas après je me dis pour 10 éclats antiques ça m'amènerait une bif 5 étoiles ou un peu de poussière plus cher là ça voudrait dire 20 éclats pour avoir une vie vitesse 6 étoiles bon je préfère fermer les guerres des factions me stocker et je vois pas trop l'intérêt d'aller d'aller chercher l'avatar je reste sur mon avatar cardiel bon grosse désillusion mais j'ai l'impression que ça commence ça commence à s'enchaîner depuis un moment les désillusions toutes mes vidéos d'invocation sont des vidéos doudou depuis un petit moment je vais au bout de ma pitié tout le temps je sors des champions soit éclatés au sol soit très moyens c'est à dire depuis début 2024 ça commence à faire j'espère que vous vous aurez été beaucoup plus vernis que moi moi c'est une nouveauté mais alors honnêtement quelle qualité c'est quand même très très moyen j'espère que donc vous avez été plus vernis que moi n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo nous on se retrouve très très bientôt pour une vidéo sur Hedge Shadow Legend et avant qu'on se quitte n'oubliez pas le petit pouce bleu vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ciao les Raiders qu'on se plaint